Vous êtes sur RTL. Des champs et des rivières polluées au pétrole en Ile-de-France, il y a une fuite sur un pipeline. Total l'a détecté dimanche soir sur le tronçon reliant les Yvelines à la Seine-et-Marne. Du pétrole brut s'est déversé dans les champs, 4 à 7 hectares sont touchés. La dépollution est en cours mais ça va prendre du temps, Sinamir. Oui, la vue aérienne des champs concernés invite plutôt à la patience au milieu des lignes de céréales. On distingue très bien cette immense tâche noire d'hydrocarbures qui remonte de la terre. Le pipeline est enfoui à peu près à un gros mètre sous le sol. Et même s'il n'y a plus de pétrole à l'intérieur, que les vannes ont été fermées sur ce tronçon d'une dizaine de kilomètres de tuyaux, potentiellement 2000 mètres cubes de brut ont infiltré ces parcelles. Thierry Laurent est le directeur du cabinet du préfet des Yvelines. Les opérations de dépollution vont prendre vraisemblablement plusieurs mois. La pose de barrages filtrants a permis de limiter la pollution. A l'heure actuelle, la fuite n'est pas encore colmatée. C'est une opération longue aussi. C'est une surface de 4 à 7 hectares de champs dont il faudra retirer la terre. Une remise en état de ces terrains qui sera entièrement bien sûr à la charge de Total. Ces équipes cherchent encore ce matin l'origine de la fuite. En attendant indemnisation, le géant pétrolier a lui présenté hier ses excuses aux agriculteurs impactés. L'explication signée Sinamir. Sous-titrage Société Radio-Canada